Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, on va tester Kokomi pour la première fois, je vais enfin pouvoir mettre les mains sur le personnage, voir vraiment comment elle se joue, le ressenti que j'ai sur le perso, puis regarder évidemment un petit peu ses mécaniques, et vraiment si elle a changé depuis toutes les informations qu'on a eues depuis les bêtas et autres sources depuis plus d'un mois. Également sachez que je serai en stream aujourd'hui le 21 septembre à 18h30 sur ma chaîne Twitch, le lien sera en description, pour invoquer Kokomi et la tester avec du vrai équipement. Mais avant ça j'aimerais vous parler d'un code primogème à choper parce que, et bien c'est gratuit, vous avez donc deux sites, le site SteelSeries Games ainsi que le site Alienware. Les deux codes sont les mêmes, on va dire que votre compte ne peut avoir qu'un seul des codes, choisissez un des sites, donc si vous avez déjà un compte Alienware c'est parfait, ou si vous avez déjà un compte SteelSeries par exemple. Donc je le fais par exemple sur le site SteelSeries, donc je fais Get Key, il me demande de me connecter, là je suis connecté, il me demande maintenant d'attendre, en me parlant en même temps j'ai mon code, voilà donc j'ai mon code. Donc ce code là est unique, je vais l'utiliser, vous ne pourrez plus l'utiliser après, mais c'est très simple. Je vais donc sur Genshin, paramètres, comptes, entrer un code, si vous n'avez pas cette fonctionnalité, je mettrai le lien de Genshin Gift en description pour l'entrée directement sur le site de Myoyo, collez votre code, échangez, et normalement dans vos courriers vous avez 50 primogèmes, et c'est gratuit, voilà, à prendre. Donc site Alienware SteelSeries, n'hésitez pas à utiliser des emails temporaires si vous ne souhaitez pas donner vos données à des sites auxquels vous ne faites pas confiance. Et sur ce, maintenant on est parti pour tester Kokomi. Alors les premiers retours pour l'instant ne sont pas les plus positifs, mais je vais comme tester ici, et bien sûr, j'essaierai de sortir le showcase, le guide, le plus tôt possible, donc peut-être demain, après-demain. Et si vous voulez me voir la jouer en stream, et bien écoutez, comme je vous l'ai dit, le lien sera en description. Donc alors, la Kokomi dans le trial est niveau 80, donc pas éveil 90, donc elle n'a pas son dernier éveil hydro, et donc c'est bien éveil hydro comme on peut le voir ici. Elle est donc avec l'arme de la bannière du portail, Artifact est en 4 pièces hydro, donc tous plus 20, elle est C0, les aptitudes sont 8, 8, 8. Le personnage a donc 30 700 HP, 105 2M, 1270 attaques, et du coup, Kokomi pourrait apparemment crit, parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'il aurait forcément un crit négatif, moins 100%, mais non. Mais là, elle a moins 74%, ce qui veut dire que logiquement, elle peut avoir un crit positif, mais ce n'est généralement pas conseillé. Voilà, d'ailleurs, elle a des ligats critiques aussi, donc là, Kokomi n'est pas très bien build ici, je trouve, avec ses 35 de R. Elle a sûrement une coupie de roi également, et je ne crois pas qu'elle ait de bonus de soin. Si, peut-être qu'elle a un casque bonus de soin, c'est possible, ça. Donc on va la tester. Alors, Kokomi, son moveset, c'est simple, elle a 3 coups. Donc, 1, 2, 3, et c'est fini, voilà, c'est tout. Vous allez remarquer aussi que le personnage recule quand vous allez taper. Regardez par exemple, je me tiens sur cette ligne ici, là je vais faire du coup mon moveset. 1, 2, 3, j'ai reculé. Même de beaucoup finalement, je le refais, j'ai reculé encore une fois. Ce qui peut être embêtant. En tout cas, moi, ça m'embête un petit peu. Elle a donc aussi sa méduse, donc elle pose, voilà, la méduse, le E. Donc qui va soigner et en même temps faire des points de dégâts. Avec 20 secondes de recharge, ce qui est plutôt haut, vraiment beaucoup. Et vous avez aussi l'attaque chargée de Kokomi, hop, qui fera du coup une AoE devant elle. En échange de beaucoup d'endurance, voilà. Donc déjà, on va tester un petit peu les dégâts des attaques normales. Bon, c'est sans boost, sans rien. Donc, hop, vous avez vu, c'est pas fameux et c'est normal. Elle peut pas critique, elle est pas en ulti, donc c'est vraiment pas fou. Ça, c'est pas surprenant. Ensuite, la méduse, on va la mettre, tac. Elle me dit ce qui est bien, c'est qu'elle tape en AoE. Ça, c'est cool, ça. Elle tape en zone et, a priori, elle ignore l'ICD. Ça, ça a noté, voilà. Elle ignore l'ICD, donc ça a noté. C'est un petit plus. Et sauf que, finalement, vu que Kokomi, avec une évaporation, par exemple, ne crit pas, c'est vraiment inutile de déclencher la réaction évaporation avec Kokomi. Vous ferez aucun dégât. Ensuite, niveau particules. On va voir ça tout de suite. Vous mettez le E. Hop. Vous avez une particule qu'on ait posée. Deux. Donc, voilà, c'est pas tout le temps que vous avez des particules. Ça s'apparente un peu à Albedo, comme l'affaire d'Albedo. Vous avez une particule, une chance sur deux environ. Ou, en tout cas, peut-être deux chances sur trois. Ça dépend. Mais, en tout cas, vous n'aurez pas tout le temps de particules. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle va générer des particules Kokomi avec son E. Ensuite, vous avez, du coup, l'ulti qui va être activé. Donc, qui va lui permettre de soigner et de faire plus mal. Donc, là, on voit que les autres attaques font beaucoup plus mal. Finalement, on est passé de 1300 à 6000. Donc, c'est déjà un peu mieux. Notamment en team électrocution. Hop. Voilà. Ensuite, on va tester le soin de la méduse. avec 30 700 HP et 70% des bodices de soin. Donc, je vais me laisser taper. Et on va voir, du coup, combien la méduse soigne. Donc, là, je suis à 12 000 HP. Je fais le E et la méduse. Voyons voir les soins. Donc, 5000. Les deux secondes environ. Voilà. Malheureusement, noté, par contre, ce qui est un petit peu relou. Changqing se fait taper. Vous allez voir. Donc, je mets la méduse. Hop. Et en fait, le soin sera comme Bennett. Il ne va pas soigner les personnages dans l'équipe. Uniquement celui qui est sur le terrain. D'ailleurs, la portée est... Là, il n'y a pas la portée ici. Il faut que je me rapproche un petit peu. Et là, j'ai la portée. Voilà. C'est la portée de la méduse. Donc, le soin de la méduse n'est pas terrible. Parce que c'est Bennett en beaucoup moins bien. Ça ne booste pas comme Bennett. Vous avez vu que ces dégâts sont assez pitoyables ici. C'est normal. Parce qu'il faut obligatoirement prendre des réactions. Donc, il n'y a ça. Alors, dommage. Il n'y a pas Tichel ou autre. Parce que les sages ne la trouvent pas terrible pour les réactions. Mais au moment, on a Xiangling qu'on va pouvoir tester juste après. Donc, on va juste tuer le mob là. Et on va tenter du coup vraiment un full burst sur les monstres. Avec du coup le combo Xiangling-Kokomi en ulti. Donc, on va arriver comme ça. On va mettre la méduse. Le goba et l'ulti. Ulti de Kokomi. Et on est parti. Alors déjà, notez qu'il faut mettre corps à corps. Parce que sinon, la pire rotation ne tapera pas. Donc, c'est important. Donc là, en fait, la Kokomi ne sert qu'à poser l'hydro. Et c'est tout. C'est sa seule fonction ici. C'est de poser l'hydro. Et basta. La méduse. Bon, du coup Xiangling, on met l'ulti. Mais là, hop. On fait l'ulti de Kokomi. Donc là, on déclenche les pires en rotation. Mais ce n'est pas Kokomi qui fait le point de dégâts ici. C'est bien Xiangling. Ensuite, je vais essayer de mettre tous mes personnages bas HP. Pour vous montrer le soin de l'ulti. Parce que c'est uniquement en ulti que Kokomi va pouvoir soigner avec ses attaques normales chargées. Donc alors, voilà. Tous mes personnages sont low life. Bref, donc maintenant, je vais générer des particules. Vous allez voir un petit peu à combien de temps ça génère. En combien de temps ça génère, sachant que je vais tuer les ennemis. Donc, j'ai des particules blanches. Donc, ça fausse un petit peu le résultat. Et donc là, je vais ulti. Et on va voir du coup la vitesse à laquelle se régène et bien tout ça. Donc, je vais tuer ces monstres-là et taper le gros brutto. Ce sera plus simple pour les dégâts. Par contre, Kokomi, il ne fait vraiment aucun dégâts hors ulti. Donc là, j'ulti. Hop. Voilà, j'ulti, on est parti. Regardez à quel point ça régène. Alors, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Je trouve que ça régène assez lentement. Dans le sens où je pense qu'une Chi-Chi peut régénérer mieux que ça. Mais après, Kokomi n'est pas build à fond. Mais son éveil augmente ses dégâts et pas ses soins. Donc, j'avoue que je suis assez dubitatif dans le sens là où en ulti, je n'ai pas réussi à mettre full life ma team. Et ça, c'est assez problématique ça. Je vais réessayer, ok. Donc là, vous voyez les pépés de ma shangling. J'ulti, on est parti. Est-ce que je vais pouvoir régénérer ma shangling en full rotation ? On va essayer. Je tape, je mets tout ce que je peux. Eh bien, je n'ai pas l'impression. Je ne l'ai même pas mis full life. Alors, en fait, là, la Kokomi est certes peut être améliorée. Mais le fait que je n'ai même pas réussi à la mettre full life en ulti en rotation me semble assez problématique. En fait, ce qui est problématique, c'est que vu que la méduse ne soigne pas les personnages qui ne sont pas sur le terrain, le seul soin que Kokomi va apporter contre la corrosion et donc aux personnages qui ne sont pas sur le terrain va être par le biais de son ulti. Et je ne trouve pas qu'il soigne des masses. Voilà, pour être honnête. Je ne trouve pas que ce soit une démasse. Donc, ce sera évidemment à tester. Mais, en fait, vous savez quoi ? J'ai même peur pour la corrosion. Évidemment, je vais le tester en corrosion. Je vais tester Kokomi en abyss 11. Ce sera vraiment là où elle va être testée principalement. Mais j'ai extrêmement peur de ses performances en corrosion. comparé à une Jin, comparé même à une Chi-Chi. Là, les dégâts, j'avoue qu'elle pourra du coup faire plus mal qu'une Chi-Chi parce qu'elle pourra setup des réactions et Chi-Chi ne pourra pas le faire. Mais là, pour l'instant, je suis un peu dubitatif. Quant aux performances, brest n'est que le trial et donc, évidemment, il faudra tester en pratique. Sinon, niveau particules, génération de particules, ce n'est pas non plus la folie. Donc, ça veut dire que toutes les deux secondes environ, vous avez une chance d'avoir une particule hydro, ce qui est assez faible. Donc, il faudra build pas mal de air sur Kokomi. En plus, du coup, des PV pour 100 bonus de soin et des dégâts hydro. Ces dégâts hors ulti sont minables. Vraiment, c'est le cas de lire, ils sont minables. En ulti, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, on gagne beaucoup de dégâts en ulti, mais on l'a pas tout le temps. Et donc, en plus, il faut avoir de l'ER pour boucler, vu que l'ulti a un coût normalement de 70. Si je vais arrêter ici, voilà. C'est-à-dire que 10 secondes. Et en 10 secondes, je n'ai pas réussi à soigner tous mes personnages full life. Donc, on va dire de 10% à 100% en 10 secondes. Mais la Kokomi n'est pas la plus optimisée. Cependant, à noter qu'elle a quand même l'arme 5 étoiles. Donc, c'est relativement inquiétant, bien sûr. C'est un peu trop tôt pour me prononcer. Donc, j'irai tester ça. En stream, ce soir, à 18h30 sur ma chaîne Twitch, pour invoquer. Et puis, après, on fera les invocations pour les abonnés. Puis, j'irai tester Kokomi en abyss. Donc, n'hésitez pas à rejoindre tout ça. J'ai un peu peur, je vous avoue. J'ai un peu peur pour Kokomi. Et vous savez ce qui me fait le plus peur ? Ce qui me fait le plus peur, c'est de devoir faire une vidéo sur Kokomi. Parce que si... S'il s'avère vraiment que Kokomi n'est pas à la hauteur des attentes. Bon, même s'il n'y a pas de grosses attentes. Parce que dans mon sondage, 75% vont skip Kokomi. En tout cas, d'après vos réponses. Mais, quand bien même, si Kokomi n'est pas décente, un minimum décente. Et qu'elle est mauvaise, en termes de performance. Je vous avoue, ça va me faire suer de faire la vidéo. Parce que j'essaie de dire ce que je pense en vidéo. Le plus possible, d'être le plus honnête possible. Mais mon dieu, des fois, j'ai des réactions. Enfin bref. J'appréhende un petit peu les réactions. J'ai upcé Kokomi qui est à fond dessus là. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ça, c'est autre chose, ça me concerne que moi. Donc, en tout cas, c'était la vidéo prévue sur Kokomi. Il a perçu. Pour l'instant, je suis vraiment dubitatif. Le gameplay, ok. C'est pas mon gameplay préféré, en tout cas, pour l'instant. Il n'est pas très développé en termes de mécanique. C'est que vous posez le E toutes les 20 secondes. Et vous faites l'ulti toutes les 20 secondes. Et vous tapez avec un moveset qui est en 3 temps. Ou alors, on attaque chargée. Les soins sont assez décevants, étrangement. Pour soigner la team. Pour soigner un personnage. On va dire sur le terrain, la Medus fait le taf. Mais pour soigner la corrosion, j'ai vraiment des doutes là-dessus. Donc, je verrai bien. Ça, je testerai avec Beido. Et avec Xiangling, ça passe plutôt bien. Sauf que, petit bémol avec Xiangling. Si vous faites une attaque normale. Et que vous reculez. Et bien, ça peut vous mettre hors de portée la pire rotation. Si l'ennemi reste à distance. Ça, c'est aussi à noter. Voilà. En tout cas, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se donne rendez-vous ce soir. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas aussi les codes à rentrer. Les codes Primogem. Enfin, le code Primogem. Portez-vous bien. A plus. Et aussi, bonne chance pour vos invocations.